À Meubles-Montanguay, en première ligne. À tous, un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on rencontre une jeune équipe de baseball Peewee de la région de Québec qui participe cette semaine à un championnat canadien. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec qui poursuivent leur camp d'entraînement. D'ailleurs, ce soir, il y avait un autre match pré-saison dans la région de Québec. Rencontre avec Patrick Roy. Entre autres, on a discuté de Nicolas Savoie, ce jeune homme de 16 ans qui sera de l'équipe cette saison. Et également d'une transaction, un nouveau gardien de but qui s'amène chez l'équipe québécoise. Reportage. Patrick, j'aimerais que tu me parles un petit peu de Nicolas Savoie qui a débuté son premier match pré-saison hier. Écoute, hier, il a été très bon. Ça a été un de nos très bons défenseurs, juste 16 ans. Est-ce que tu te fais qu'un gars de 16 ans attire l'attention comme ça? C'est drôle parce que quand je l'ai regardé jouer à l'aréna de Bois-Brient lors de la challenge, j'étais obligé de te dire qu'il m'a fait plancer à Marc Edouard. Un gars qui bouge bien la rondelle, bouge bien ses pieds, avait un bon bâton, etc. Alors, je voyais en lui un défenseur qui pouvait aider les remparts de très belle façon. Nicolas Savoie, tu as eu l'occasion de disputer ton premier match pré-saison dans l'uniforme des remparts hier. Comment ça s'est déroulé? Très bien, vraiment, c'était une bonne game. J'ai vraiment aimé ça. Puis on a juste vraiment bien joué comme équipe. C'était beaucoup plus vite, mais avec mes ajustements que j'ai faits cet été, ça a mieux été que je pensais. Puis vraiment, ça va être une fun saison. Tu as fait le choix de venir avec les remparts de Québec. C'est un choix que tu ne regrettes pas jusqu'à maintenant? Non, vraiment, j'adore ça ici. Tout est bon. Puis je suis fier de ma décision. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi et tes parents, à venir avec les remparts? Vraiment, j'ai venu ici visiter. Puis j'ai eu la chance de jaser avec Patrick et toute vraiment l'organisation. J'ai vu comment ça m'aiderait pour ma carrière et vraiment juste pour ma game, vraiment. Puis tout le plaisir qu'il venait avec jouer au Québec. Donc je pense que j'ai fait la bonne décision. Patrick Roy comme coach également, ça fait partie des raisons de présenter ici à Québec? Oui, vraiment, c'est superbe à l'avoir comme coach. Surtout avec son expérience dans la LNH, ça nous aide vraiment comme joueur à tout apprendre. 16 ans seulement, tu mentionnais que c'est seulement un chiffre que toi, tu t'es présenté évidemment pour faire l'équipe dès la première saison. Oui, vraiment, pour moi, c'est juste un numéro. Tout le monde vient ici pour faire l'équipe. Que tu as 20 ans, 16 ans, c'est la même chose. C'est drôle des fois quand même, les choses arrivent, parce que lorsqu'on était au repêchage à Shawinigan, on n'avait pas beaucoup de choix. Alors en troisième moment, on avait pris le gardien de but Brassard. En quatrième ronde, il était encore disponible, mais tout nos, spécialement notre dépistage des maritimes disait, ah, il ne viendra pas, puis tout ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a décidé de prendre le risque de le choisir. Puis à partir du moment où on l'a sélectionné, on a rentré tout de suite en contact avec la famille, puis l'agent, puis les discussions ont bien été, ils sont venus faire un tour à Québec, les relations étaient encore de mieux en mieux, puis on a soumis le plan qu'on avait en tête. On était chanceux parce que Marc-Edouard Vlasic est venu avec nous lors de la réunion pour expliquer, parce qu'il avait vécu sensiblement la même chose à l'âge de 16 ans. Alors pour nous, c'est une belle addition. On est vraiment heureux de l'avoir, qui a pris la décision de venir jouer avec nous au lieu de prendre la route des collèges américains. Que t'es déjà venu jouer ici à Québec? Est-ce que t'as joué au nouveau Pee-wee? Oui, vraiment, j'ai joué au tournoi Pee-wee ici, donc au Colise et Pepsi. J'aurais vraiment aimé ça. Cette année, jouer dans le centre Vidéotron, ça va être différent, puis j'ai hâte. Autre dossier, celui du gardien de but. T'es allé chercher ce matin Anthony Marone, Victor Raville. La position de gardien de but, les deux qu'on a au camp avec nous, que ce soit Jalbert ou Bonn, les deux n'ont pas beaucoup d'expérience dans la ligue. On va avoir de très jeunes défenseurs derrière. Alors je préfère aller avec deux gardiens de but d'expérience. Ça va permettre aussi à ces deux-là de jouer beaucoup dans le junior 3 ou dans le collégial, peu importe la route qu'ils vont prendre. Alors Derek va avoir beaucoup de matchs, va jouer beaucoup de matchs. Alors ces deux-là vont pouvoir se développer beaucoup plus en jouant qu'en regardant les matchs. Terminant de te coacher ton premier match dans la région de Québec hier, même si c'était un match pré-saison, ça faisait un petit quelque chose. Toujours le fun. Écoute, de match en match, je trouve ça le fun parce que ça me permet de mieux me sentir derrière le banc puis de voir un peu comment le jeu se déroule, etc. Alors je suis emballé de voir la façon dont les joueurs travaillent puis en même temps, c'est une belle expérience pour moi, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises. Ex-Olympien en cyclisme en 1988 et 1992, Yvan Ouadel n'a pas perdu la forme. À 54 ans, il l'a prouvé de belle façon lors du récent défi sportif, les 24 heures du lac Archibald. En compagnie de plusieurs équipes de collègues d'Archibald Microbrasserie, il a non seulement complété le défi, mais il l'a fait sans arrêt pendant 24 heures pour un total de 500 kilomètres de vélo. Rappelons que les 24 heures du lac Archibald auront permis d'amasser la somme de 150 000 $ au bénéfice de quatre fondations de la région de Québec. Après la pause, on parle baseball, puis oui, 2A. L'esprit sportif souligne l'excellence du rouge et or football. Année après année, la rivalité d'Aval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la quatrième plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les deux grands rivaux et une victoire de Laval. Le rouge et or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe d'Ansmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleures au pays, les deux équipes ont disputé les cinq dernières finales québécoises, dont les deux dernières remportées par le rouge et or. Parlons maintenant de baseball. De baseball, puis oui, 2A, c'est une équipe de la région de Québec-Chaudière-Appalaches qui représentera la province cette semaine au championnat canadien, ça se déroule en Ontario. Et cette équipe est dirigée par l'ancien capital de Québec, Stéphane Bédard, et Jonathan Fournier a rencontré les membres de cette équipe avant leur départ. On savait, oui, qu'on était pour avoir une bonne équipe, mais on se doutait aussi que l'année d'hier était pour être fort, Montréal, la Mauricie sont tout le temps bons. On savait que la compétition était pour être excellente, mais avoir les petits gars, la chimie qui s'est formée dès la première pratique, on savait qu'on avait quelque chose de particulier un petit peu dans notre équipe. Plus ça allait, plus la relation entre les joueurs, ça formait vraiment un tout. À Pointe-du-Lac, en Mauricie, on se présente au championnat provincial. Comment s'est portée la finale? Comment a été le tournoi pour ces jeunes? C'était un parcours parfait. Les deux premiers matchs ont été plus faciles un petit peu. On a gagné en quatre manches, mais à partir du premier match contre Laval, c'était un match chéri, on devait absolument gagner pour se classer, c'était la première position de chaque pot qui passait. Une victoire contre Laval. Après ça, en demi-finale, un gros match contre Montréal. Leur lanceur, après quatre manches, avait une partie sans points ou cousseux. On perdait 2-0 et on a fait une manche de cinq points en cinquième manche. Après ça, on a été capable de fermer les livres pour une grosse victoire de 5-4. Et en finale, contre la Mauricie, encore une fois, une remontée spectaculaire. On perdait 10-4 en cinquième manche. Poussé de six points, on pourrait gazer 10-10. Et en dernière manche, on a fait un point pour remporter la victoire. On fait le grand point de la victoire, on devient champion provincial. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'entraîneur-chef et de ces jeunes-là? Beaucoup de fierté. On a travaillé fort, tout le monde y croyait. Comme je disais, la chimie était excellente. Tout le monde était sur le même but. Il n'y avait pas de question de dire « Bon, bien, moi, je ne joue pas. Je me mets à part ou moi, je joue plus. » Puis, il y a regardé les autres de haut. C'était vraiment tout le monde ensemble. Tout le monde a contribué. Tout le monde à sa façon. Donc, c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que ça, les gars? Je suis content. Puis, en plus, j'étais sédu. C'est moi qui ai rentré le dernier point. Ça fait que c'est une belle expérience. Aller au championnat canadien, gagner le championnat provincial. On a eu plus de misère à nos dernières games. Malgré notre faiblesse dans les parties, on a été capable d'aller chercher le championnat. Comment as-tu t'es senti lorsque vous avez gagné? Champion. Je me suis senti content. Je savais qu'on allait représenter le Québec au championnat canadien. Ça fait que c'était parfait. J'étais excité. J'étais en course et but. Puis, je suis rentré après. Puis, on était tous très contents. Puis, excité d'aller représenter le Québec comme gagnant des provinciaux. En tête de l'entraîneur, c'était une mission accomplie. Écoute, on passe à la prochaine étape. J'ai fait plusieurs championnats provinciaux comme joueur. Je suis de quatre, si je me souviens bien. Je n'ai jamais gagné. Je n'ai jamais été au Canadien non plus. Puis, c'est une expérience autant incroyable pour eux que pour les coachs. On est sûr qu'on va sortir de l'agrandi. Puis, on va tous en profiter du mieux qu'on peut. Ça sera une encore plus grande compétition qui nous attend en championnat canadien. Oui, effectivement. On va voir des équipes de l'Ontario, il y a Colombie-Britannique, toutes les provinces de l'Ouest, les maritimes. Donc, c'est vraiment eux aussi les meilleures équipes de leur province. Donc, on s'attend à une compétition qui va être le fun. Puis, même pour les petits gars aussi, d'aller voir vivre, voir quelque chose qui est en anglais, changer de milieu. Donc, ça va être une autre belle expérience pour eux aussi. Comment tu te sens d'aller représenter le Québec dans un grand tournoi comme le championnat canadien? Je suis très fier, puis très excité. Un peu stressé, mais je vais avec du plaisir. Puis, plus t'as de plaisir, plus mieux tu vas performer. J'en ai regardé quelques-uns l'année passée. Puis, c'est du bon baseball, mais je pense qu'on va être bons pour rivaliser. Quelles sont les attentes qu'on a par rapport aux Canadiens? Honnêtement, avoir du plaisir. Puis, jouer à hauteur de son talent. Je ne sais pas le talent de la province de Québec se situe où par rapport au niveau canadien. D'après moi, on va être poppy, mais l'objectif, c'est d'avoir du plaisir puis profiter de l'expérience. C'est vraiment un ensemble. Puis, peu importe les choix qu'on va mettre sur l'allément, on sait qu'ils vont donner des matchs de qualité. On va vous souhaiter un bon championnat canadien. Merci beaucoup. Bien, merci. Voilà pour votre émission L'Esprit sportif en ce mercredi. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Soyez là demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada